bonjour j'espère que vous allez bien partager dans les groupes différents on va dialoguer un peu sur cette affaire de de primature en guiné vous savez hier il y a une personnalité qui m'a fasciné en disant monsieur clienté que pensez-vous de la réconduction de monsieur cassel il faut falloir en tant que premier ministre j'ai dit ben c'est bon il me dit ah bon j'ai dit bien sûr que ça c'est bon il me dit vous vous référez à quoi pour dire que c'est bon je dis ben vous et nous nous pensons que c'est pas une bonne chose mais ceux qui sont au pouvoir ils pensent que c'est une très belle chose alors il n'est pas là pour nous il est là pour le pouvoir il est là pour le président il est là pour les institutions il n'est pas là pour le peuple alors je lui ai posé la question évidemment savoir de savoir que kassori fofana si il n'était pas reconduit qu'est ce qu'il allait faire de sa vie parce qu'il est coutume en guinée que quand on n'est pas dans le gouvernement on devient automatiquement opposant alors monsieur kassori fofana avec tous les secrets qui se trouve dans les creux de de sa mort qu'est-ce qu'il allait faire de tous ces secrets là évidemment avant de parler d'abord de la réconduction de monsieur kassori fofana en tant que premier ministre en republique du guinée il faut d'abord savoir parce que moi je je suis toujours dans les analyses il faut calculer d'abord les enjeux s'il était démis de ses fonctions quels seraient les enjeux politiques en guinée quelles seraient les conséquences sur le gouvernement guinéen quelles seraient les conséquences sur monsieur alpha conde et c'est ce qu'il faut savoir c'est pourquoi je dis kassori n'est pas simplement un premier ministre il est aussi le véritable baron de la mafia étatique en guinée parce que qui dit d'émettre kassori fofana de ses fonctions dit événement créer une sorte de scandale entre le pouvoir de kanakri et le clan kassori parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui en guinée il ya le clan kassori il ya le clan rpg il ya le clan damaro kamara à l'assemblée donc il ya ces plans là et monsieur alpha conde qui ne connaît pas la guinée qui ne connaît pas l'administration guinéenne qui ne connaît pas les cadres guinéens a trouvé quelqu'un sur lequel il s'appuie pour consolider son pouvoir kassori n'est pas seulement un simple ministre vous devez comprendre cela il n'est pas seulement un simple premier ministre il est devenu une énigme pour monsieur alpha conde je le garde ok c'est quelqu'un qui sait qui s'est battu j'entends d'ailleurs des personnes sincèrement ignorantes dire que c'est quelqu'un qui s'est battu pour le troisième mandat je me dis oui c'est quelqu'un qui s'est battu pour le troisième mandat mais le troisième mandat n'est pas pour la république de guiné le troisième mandat c'est pour eux alors si on s'en tient à ces explications nous tombons directement dans les travers de la récompense et nous savons tout naturellement que dans un état qui est organisé sur des récompenses les ministres qui sont nommés à travers les récompenses ça veut dire tout simplement que là on n'a pas besoin de compétences on a besoin d'honorer ces ministres là je me dis on est encore à l'état primitif des choses en guiné alors monsieur alpha conde depuis 2010 il nous a dit qu'il partage le pouvoir il partage les postes ministériels et comment il a fait quand il dit je partage le pouvoir comment il a fait lui étant issu de la de la haute guinée président exécutif président de la république en même temps premier magistrat de la république de guiné il dit je donne l'assemblée à la forêt et je donne la primature à la basse côte ok et lui étant président de l'exécutif guinéen alors la question est de savoir qu'est ce qu'il a donné à la moyenne guinée parce que quand on dit je partage le pouvoir je donne la primature à la basse côte je donne l'assemblée à la moyenne à la guinée forestière alors qu'est ce qu'il a donné à la moyenne guinée ou la moyenne guinée ne fait pas partie de la guinée certainement ça ne fait pas partie de la guinée pourtant il ya des cadres chevronnés issus de cette région de la guinée des cadres intègres des cadres patriotes issus de cette région de la guinée qui est qui est la région de la moyenne guinée ça ne finit même pas l'un d'aujourd'hui est emprisonné dans les geords de monsieur alpha condé qui s'appelle monsieur shérif bas voilà je le salue en passant donc mes chers frères compatriotes de lutte posez-vous la question mettez vous à la place de monsieur alpha condé alpha condé qui au début à ses débuts avait fait un essai de premier ministre ça n'a pas marché oh mettez des coeurs il ya des gens qui mettent de tête de mort mettez des coeurs pour ne pas qu'ils signalent la vidéo mettez des coeurs s'il vous plaît mettez beaucoup de coeurs mettez beaucoup de coeurs mettez beaucoup de coeurs mettez beaucoup de coeurs s'il vous plaît alors ils nous disent qu'est ce que j'allais dire ils nous disent je partage le pouvoir d'accord la basse côte la guinée forestière la haute guinée alors qu'est ce qu'il a fait de la moyenne guinée absolument rien il ya des cadres chevronnés comme je le disais tantôt là alors posez vous la question mettez vous à la place d'alpha condé il a fait un essai de premier ministre à son arrivée ça n'a pas marché alors ce monsieur se cherchait entre les cadres de la guinée entre les élites guinée il se cherchait entre les renards de la guinée entre les lions les tigres de la guinée qui est ce que je dois je dois prendre pour me permettre de de faire ce que je veux de la guinée il a beau chercher parmi les cadres de la basse côte parce qu'ils disaient primatures parmi les cadres de la basse côte et la boche il a beau chercher et le choix est tombé sur monsieur cassouri faufana c'est pas un choix ça n'a pas été un choix x nello c'est à dire un choix au hasard c'est réfléchi avant de le faire et la même chose se passe aujourd'hui monsieur alfa condé après avoir réussi n'est ce pas à cadrer monsieur cassouri faufana après avoir essayé d'inculquer à cassouri sa sa philosophie cassouri qui est déjà n'est ce pas un monsieur luxueux qui n'est qui aime le luxe qui aime aussi la notoriété qui aime la femme qui aime l'argent qui aime ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas commun ok il faut le dire cassouri c'est un assoiffé de pouvoir c'est un assoiffé de renommée c'est un assoiffé de notoriété et c'est un assoiffé de femmes c'est la vérité compte que ça plaise ou pas mais c'est la vérité et c'est un monsieur aussi qui connaît les coins et récoins de l'administration guinéenne et en collaborant avec monsieur alfa condé alfa condé a vu en lui quelqu'un qui peut obéir aux autres quelqu'un qui connaît parfaitement l'administration guiné quelqu'un qui peut obéir les autres et qui peut même prendre des décisions et l'appliquer sans même consulter le président mais tout en tout en menant ce combat pour la maintenance d'alfa condé alors posez vous la question ils ont fait ce changement de constitution et je vais vous dire quelque chose il ya des doigts il ya des lois qui ont été imposés en guinée il ya des ordres qui ont été donnés en guinée ces ordres là ne sont pas venus de monsieur alfa condé ça venait de monsieur cassouri et cassouri après avoir prendre après avoir exécuté ses ordres il informe monsieur alfa condé il le disait je l'ai fait parce que il fallait le faire il faut pas laisser ces gens la faire il faut être il faut être cadique il faut être cynique il faut être dur en prenant les décisions peu importe les conséquences mais il faut le faire sinon on voit pas on voit pas on voit pas arriver nous n'allons pas parvenir à nos fins alors l'idée même de la de la nouvelle constitution je pense que c'est ça a germé de là ok c'était encore dans les membres de la pensée humaine en guinée mais voilà c'est devenu quelque chose d'essentiel quelque chose de fondamental quelque chose de concret ils ont galvanisé alfa condé avec et cassouri sachant très bien manipuler les autres cadres guinéens sachant très bien que le peuple du guinée est un peuple affamé et que on peut tout faire et parce que quand on va faire les gens vont sortir et à un moment donné les ans vont les gens vont cesser ils vont cesser de gréver ok parce que ils vont gréver 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 ben par fini ils auront faim et quand ils auront faim on va appliquer la politique de l'ansana conté qui disait à oué luna peut-être ma redine rena 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 ira bangé et nougena ne lundé a émini mané pas ce qu'a mené souris émini mané c'est exactement la politique de l'ansana conté on a vu la grève de 2007 la grève de 2006 ça a été la même chose là et c'est les mêmes gens c'est les mêmes gens qui ont commencé à dire c'est la politique de l'ansana et c'est cette même politique que monsieur cassouri fovana a imposé en guinée d'ailleurs je me permets de dire que monsieur alfa condé nous gouvernons pas la guinée c'est monsieur cassouri fofana qui gouverne la guinée c'est monsieur cassouri fofana le véritable président en guinée le véritable dictateur en guinée c'est monsieur cassouri fofana c'est ce que vous devez savoir et maintenant aujourd'hui vous avez vu je me dis même ils ont fait ils ont rendu la lettre de démission du gouvernement et qui même a écrit le décret soi-disant décret de monsieur alfa condé c'est le même cassouri fofana il a démissionné et il a fait un décret pour sa réconduction c'est ça c'est des choses qui sont prévisibles moi je l'explique juste pour que vous compreniez je ne m'attends absolument rien parce que je ne m'ai jamais attendu de quelque chose de la part de monsieur alfa condé depuis 2010 et ça ça d'être depuis très longtemps moi j'ai jamais vu en cet homme les qualités les qualités requises pour gouverner en état comme la guinée depuis qu'il était opposant depuis dans les années 90 et moi j'ai jamais confiance à cet homme parce que je l'ai beaucoup analysé j'ai beaucoup réfléchi au sort de la république je me dis il est quand même inadmissible incompréhensible un peuple comme la guinée que on accepte quelqu'un culturellement qui ne connaît pas la guinée civilisation allemand qui ne connaît pas la guinée politiquement qui ne connaît pas la guinée administrate administrativement qui ne connaît pas la guinée de longtemps large qui ne connaît pas la guinée on l'accepte parce que on dit qu'il est venu de la france on dit qu'il a étudié on dit qu'il est professeur c'est pas ça l'administration l'administration c'est le concret l'administration c'est la connaissance mais la connaissance réelle la connaissance est pratique d'accord alors posez vous la question après toute cette bataille de troisième mandat en guinée et après son après avoir confisqué le pouvoir parce qu'il faut il faut le noter à chaque fois que nous faisons de là il faut le noter après avoir confisqué le pouvoir ok à celui qui a été logiquement élu par le par le peuple de guinée monsieur alpha condé peut pas se débarrasser de casserie il pouvait pas même si c'est le peuple de guinée qui sort aujourd'hui alpha condé ne peut pas se débarrasser de casserie je sais qu'il ya des malinqués en haute guinée qui sont mécontents qui pensaient que le docteur ousmann kaba normalement méritait d'être d'être premier ministre ou un autre cadre malinqués méritait d'être premier ministre mais c'est pas là le problème d'alpha condé alpha condé veut s'implanter en guinée alpha condé ne veut pas frustrer la basse côte et en reconduisant casserie fofana c'est une manière pour les basse côte cas de dire merci alpha interviewer aujourd'hui la plupart des jeunes de la basse côte ils vous diront quoi ben c'est bien c'est une bonne chose monsieur casserie fofana c'est un excellent travailleur c'est comme ça c'est ce que alpha condé a voulu faire et c'est ce qu'il a fait c'est ce qui est devant nous autres on dit non il est issu de la basse côte et quand les jeunes ignorants de la basse côte parlent souvent ils disent ben quels sont les représentants de la basse côte dans le gouvernement d'alpha vous voyez c'est comme si chaque région de la guinée normalement doit avoir un poids lourd dans un gouvernement dans le gouvernement guinéen c'est obligatoire c'est quelque chose qui est devenu une obligation sauf que sauf que sauf que y'a aucun poids lourd de la moine guinée dans le gouvernement d'alpha depuis son arrivée y'a aucun poids lourd y'a pas prenez du premier ministre prenez du ministre de la justice le ministre des finances le ministre de l'économie le ministre de la sécurité intérieure et extérieure ça c'est des postes stratégiques d'un gouvernement vous ne verrez pas un enfant là issu de la région de la moine guinée non ça c'est des points stratégiques du gouvernement que je vous donne là alpha ne peut pas mettre un enfant de la moine guinée là bas il va les mettre ministre de l'environnement voilà ministre de la jeunesse ministre de de l'autonomisation des femmes ministre de l'énergie ministre voilà des transports et tout ça il va les mettre là ok pour moi ça c'est pas des points stratégiques d'un gouvernement et alors s'il faut mettre un poids lourd de l'an issu de la moine guinée il faudrait alors que ça soit au moins un ministre de la défense on est d'accord ou ministre de l'économie ministre des finances on est d'accord ou qu'est ce que je veux dire en tout cas ces grands ministères là alors posez-vous maintenant la question de savoir si monsieur alpha condé avait démis cassouris il avait démis de ses fonctions de premier ministre parmi les cadres soi-disant cadres de la basse cote qui pour vous alpha condé pouvait prendre s'appuie là dessus qui qui pour vous dites moi dites moi un nom par exemple mais un nom un véritable nom dans les commentaires à part cassouris foufana aujourd'hui à l'état actuel des choses l'état actuel des tensions l'état actuel aujourd'hui de la guerre sociopolitique en guinée qui pour vous alpha condé pouvait choisir parmi les soi-disant cadres issus de la basse cote qui a les qui a les gros yeux que cassouris ou qui a les gros yeux plus grands que les yeux de cassouris qui a plus de plus de volume que cassouris qui a plus d'audace que cassouris parce que aujourd'hui c'est qu'il faut savoir c'est que on parle pas du peuple mais on parle plutôt de la continuité la continuité de la gouvernance d'alpha alors qui pour vous a le volume de cassouris ou plus de volume que cassouris pour permettre alpha condé d'asseoir complètement sa suprématie et de continuer là dedans qui qui il ya mamadou moustapha balde kim de kiridi kiridi est un enfant de cassouris kiridi n'arrive pas à la cheville de cassouris il faut savoir ça monsieur balde kiridi n'a pas les mêmes carrures que cassouris il n'a pas les mêmes audaces que cassouris on est d'accord kiridi n'est pas à la même hauteur que cassouris qu'on se dise la vérité dans la dans cette bataille de continuité de la suprématie d'alpha condé de confiscation de pouvoir d'alpha condé kiridi n'est pas il n'a pas la même personnalité que cassouris non non il ya abdoulai diallo kim dit makanera non je pense qu'ils rigolent certainement il rigolent il ya mazid bari qui dit c'est ceux de sidia qui peut le fatiguer bon sidia je dirais administrativement administrativement on est d'accord audacieusement je dirais que cassouris est plus est plus concret que sidia cassouris est plus concret que sidia c'est un monsieur qui n'a pas de vocation qui manque complètement de vocation s'il ya n'a pas les mêmes les mêmes ambitions que cassouris je vais vous dire tout à l'heure à la fin de la vidéo je vous dis il n'y a pas de poids lourd aujourd'hui parmi les cadres de la basse côte issu de la soi disant basse côte ok regroupons ces cadres là les sidia les baïdi arribo les kirdi les cassouris et tous les autres là regroupons il n'y en a pas vraiment car cassouris est vrai marmailleur c'est ça je parle dans dans cette formule de délinquance ok les délinquants les délinquants cadres partout en guinée il ya des délinquants cadres hein dans cette forme de de continuité de koudaïsme comme on l'a dit autant de l'ansana maintenant aujourd'hui nous parlons du kondéisme ok dans ce kondéisme là dans son dans ce changement dans la continuité dans cette confiscation de pouvoir dans cette imposition de la suprématie d'alpha il n'y a pas un autre ça c'est une première question que je vous ai posé je vous posais la deuxième question est de savoir si monsieur alpha conde avait démis cassouris de ses fonctions de premier ministre et qu'il avait nommé un autre cadre issu de la basse côte on est d'accord issu de la basse que deviendrait cassouris parce que vous conviendrez avec moi que cassouris aujourd'hui n'est pas n'importe qui à guiné même si même si même si il a travaillé avec alpha conde même si même s'il a pris des décisions mal très 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 mal mais cassouris n'est pas n'importe qui sur la scène politique guinéenne parmi les cadres guinéens c'est pas n'importe qui dans le sens négatif comme dans le sens positif alors si cassouris était démis de ses fonctions que deviendrait-il vis-à-vis du pouvoir de monsieur alpha serait-il dans l'opposition parce que c'est la coutume en guiné serait-il dans l'opposition aurait-il pu coopérer avec monsieur selouda l'indjalo ou serait-il président véritable président d'un parti politique guinéen opposé au régime parce que vous devez savoir que cassouris a des ambitions de président de la république il veut devenir maintenant le président de la république le premier décideur de la république de qu'il est malgré que c'est lui qui est aujourd'hui mais officiellement parce que officieusement c'est cassouris officiellement maintenant c'est c'est alpha alors cassouris a des ambitions de devenir président de la république donc si aujourd'hui on le démet de ses fonctions directement il deviendra opposant au régime d'alpha et qui dit opposant au régime d'alpha soit il devient un véritable opposant ou il devient un espion mais cassouris on peut pas utiliser cassouris dans l'opposition comme un espion c'est les enfants qu'on utilise comme espion on peut pas utiliser cassouris comme espion qui a des ambitions de devenir président de la république c'est pourquoi je vous dis cassouris est devenu l'énigme comme ceci louda l'indjalo est devenu l'énigme mais ces deux énigmes sont différents c'est loup est devenu l'énigme alpha condé l'énigme devant alpha condé arrive c'est à dire résoudre soit à l'éliminer soit à complètement le décrédibiliser mais qu'est ce qu'il faut faire pour se débarrasser c'est devenu une équation très difficile à équilibrer dans ce sens là maintenant dans le sens de cassouris alpha ne peut pas se débarrasser de cassouris d'accord quoi qu'il fasse il peut pas se débarrasser de cassouris et il sait très bien c'est se débarrasser de cassouris c'est assumer les conséquences et 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 et